Il est possible qu'à l'avenir, on ait tous un androïd à la maison pour s'occuper des tâches ménagères. Mais pour l'instant, on peut se contenter d'un petit robot qui se charge d'aspirer la poussière au sol. Dans cette vidéo, on va voir quels sont les 5 meilleurs robots aspirateurs que l'on puisse trouver actuellement en termes de qualité et de prix. J'ai choisi le meilleur modèle pour chaque gamme de prix, ça va de moins de 200€ à plus de 1000€, afin que, quel que soit votre budget, vous puissiez en trouver un qui vous convienne. Et comme toujours, dans la description se trouvent les liens pour chacun de ces robots. Numéro 5. UFI RoboVac 11S Le premier robot sur la liste est le moins cher de la liste, et au moment où je réalise cette vidéo, il est disponible sur Amazon pour environ 180€. Le RoboVac 11S est parfait si vous recherchez un robot aspirateur basique pour nettoyer des petits espaces sans trop de saleté ou de poils d'animaux. Il fonctionne grâce à un système infrarouge qui lui permet de détecter et d'éviter les obstacles, et il est capable de passer sur les tapis et les bordures de porte grâce à ses deux roues. Il est également très petit et n'est pas très haut, ce qui lui permet de passer entre et sous les meubles très facilement. Sa puissance d'aspiration est de 1300 pascales, ce qui est suffisant pour nettoyer toutes les surfaces standards, bien que pour les tapis très épais, il faudra un peu plus de puissance. Le fait qu'il ne soit pas très puissant a pour avantage qu'il est assez silencieux. Il dispose également d'un mode dans lequel il détecte qu'il est sur un tapis et augmente automatiquement la puissance d'aspiration. Le RoboVac 11S n'a pas de système de mapping, il se déplace dans l'espace de manière aléatoire, et évite les obstacles après s'y être cogné, ce qui n'est pas le système le plus efficace. Il dispose d'un détecteur de chute qui l'empêche de tomber dans les escaliers, et d'une télécommande qui nous permet de le programmer ou de choisir entre les différents modes de nettoyage. Sa batterie dure jusqu'à 100 minutes, ce qui est assez suffisant pour nettoyer les petits appartements. En conclusion, Luffy RoboVac 11S est un très bon aspirateur robot pour les personnes qui ont un budget limité ou qui recherchent un robot simple mais qui fonctionne bien. A mon avis, c'est le meilleur robot aspirateur que l'on puisse trouver actuellement pour moins de 200€. Numéro 4. Roborock E5 Le prochain robot dont on va parler est fabriqué par Roborock, qui est actuellement la marque la plus populaire d'aspirateurs robots. Il coûtait à l'origine plus de 300€, mais on le trouve aujourd'hui à moins de 250€, ce qui en fait un très bon choix. Le Roborock E5 est similaire à bien des égards au robot VAC 11S qu'on vient de voir, mais il présente plusieurs améliorations, notamment un peu plus de puissance, une meilleure autonomie et une fonction vadrouille qui permet de passer la serpillère en plus de l'aspirateur. Il ne dispose pas d'un système de mapping complet, mais d'une fonction de mémoire qui lui permet, par exemple, de revenir au dernier endroit où il se trouvait lorsque la batterie s'est épuisée et de générer des cartes très basiques dans lesquelles il se souvient de l'emplacement de certains obstacles. Il a une puissance de 2500 pascales, ce qui lui permet d'aspirer tous les types de surface avec une bonne puissance. Il détecte automatiquement les tapis et peut passer la serpillère en même temps que l'aspirateur, avec un débit d'eau réglable. Il est également capable de détecter les escaliers afin de ne pas tomber. Il est contrôlé par une télécommande, mais il dispose aussi du Wi-Fi qui permet de le contrôler via une application, depuis laquelle on peut le programmer ou le basculer entre les différents modes d'aspiration. Son autonomie peut aller jusqu'à 200 minutes et son autonomie moyenne est d'environ 2 heures, ce qui n'est pas mal du tout. Le Roborock E5 se situe entre un robot avec système de mapping et un robot à mouvement aléatoire. Son système d'aspiration est très efficace et fonctionne très bien dans les maisons de taille petite à moyenne et lorsqu'il n'y a pas trop de poils longs qui peuvent s'emmêler dans les rouleaux. Si vous pouvez le trouver à prix réduit, pour moins de 250 euros, c'est une très bonne option. On a ensuite un robot de la marque Xiaomi que l'on peut trouver sur Amazon pour environ 390 euros au moment de la réalisation de cette vidéo. La principale différence entre ce robot et les deux autres dont on vient de parler est qu'il dispose d'un système de mapping et de navigation laser, ce qui lui permet de détecter les objets avant qu'il ne les heurte, ce qui le rend beaucoup plus efficace lorsqu'il aspire la poussière au sol et ça lui permet de couvrir de plus grandes surfaces sans épuiser sa batterie. Il dispose également d'un accessoire pour passer la serpillère et est compatible avec une base à vidange automatique achetée séparément. D'une puissance de 4000 pascales, il est capable d'aspirer tous les types de saleté assez facilement. Il peut également franchir des obstacles d'une hauteur de 2 cm et, grâce à son système de mapping, on peut le programmer depuis l'application pour qu'il ne nettoie que certaines pièces ou alors l'empêcher d'aller dans certaines zones. Le mode vadrouille peut également être régulé avec 3 niveaux d'eau différents. Sa batterie a une capacité de 5200 mAh, ce qui lui permet de couvrir des surfaces allant jusqu'à 240 mètres carrés sans avoir besoin d'être rechargé. Donc il est parfait si vous vivez dans une maison ou un grand appartement. De plus, si vous l'achetez avec la base vidange, le robot est capable de vider son réservoir automatiquement. Vous n'avez donc pas à vous soucier de son nettoyage et il vous suffit de retirer le sac de la base environ une fois par mois. Si vous recherchez un robot aspirateur avec des fonctionnalités premium, mais qui n'est pas aussi cher que les modèles haut de gamme, le Xiaomi 2 Ultra est une très bonne option. En ce moment, on peut acheter le robot avec la base vidange automatique pour un peu plus de 500€, ce qui est à mon avis un très bon prix. Et j'en profite pour vous dire que si cette vidéo vous aide, vous pouvez la liker et vous abonner à ma chaîne. Ça m'aide à pouvoir continuer à faire des vidéos comme celle-ci. On va monter en gamme avec ce robot rock Q7 Max Plus qui, au moment de la réalisation de cette vidéo, peut être trouvé sur Amazon pour environ 600€. Comme le robot Xiaomi qu'on vient de voir, le Q7 Max Plus dispose également d'un système de mapping laser, d'un accessoire pour passer la serpillère en même temps que l'aspirateur et d'une base autovideuse incluse d'une capacité de 2,5 litres. Le système de mapping du robot est extrêmement précis, ce qui lui permet de générer des cartes en 3D et même de différencier les différents étages d'une maison, ce qui est idéal si vous vivez dans une maison avec des étages, bien sûr. De plus, sa serpillère est réglable électroniquement et vous pouvez choisir parmi 30 niveaux d'eau différents et elle est également capable d'appliquer une pression constante de 300 grammes, ce qui lui permet de nettoyer les tâches les plus tenaces. Ce robot a une puissance d'aspiration de 4200 pascales, donc il est assez puissant et peut aspirer tous les types de surface sans problème. De plus, on peut le contrôler avec notre voix et il est compatible avec Alexa, Google Home ou Siri. Depuis l'application, on peut choisir entre différents modes d'aspiration, programmer le nettoyage par heure et par pièce et désigner les zones qu'on ne veut pas qu'il nettoie. Sa batterie a une capacité de 5200 mAh, ce qui lui permet de durer jusqu'à 3 heures sur une seule charge, de sorte à ce qu'il puisse passer la serpillère sur des surfaces allant jusqu'à 240 mètres carrés ou aspirer jusqu'à 300 mètres carrés, ce qui est vraiment bien. Il est également capable de se vider automatiquement grâce à sa base. Vous avez probablement remarqué que ce Roborock Q7 Max Plus ressemble beaucoup au Xiaomi dont on parlait précédemment, mais il est un peu meilleur de mon point de vue. Il est également plus cher, coûtant presque 100 euros de plus que le Xiaomi avec la base de vidange. Mais si vous pouvez vous permettre ce prix légèrement plus élevé, je pense que ça vaut vraiment la peine de choisir ce Roborock. Numéro 1. Roborock S8 Pro Ultra. En tête de liste, on a le meilleur robot aspirateur que l'on puisse acheter actuellement. Son prix au moment de la réalisation de cette vidéo est d'environ 1500 euros. Sa principale caractéristique est qu'il est capable de s'entretenir tout seul, vous pouvez donc l'installer et pratiquement l'oublier car il est capable de se vider, de se nettoyer et de se recharger tout seul à partir de sa base. Le Roborock S8 Pro Ultra est l'aspirateur robot le plus puissant du marché, avec une incroyable puissance de 6000 pascales. Il est doté de toutes les fonctionnalités dont vous pourriez avoir besoin, comme un système de mapping laser de haute précision, capable de générer des cartes rapidement, même pour des soldes différents. Il dispose également d'un mode serpillère pour le nettoyage, qui vibre et applique une pression pour éliminer les tâches tenaces. Et il est capable de s'élever pour éviter les tapis. Il est également doté d'un système de double rouleau, plus efficace pour ramasser les cheveux et la saleté. Et les rouleaux sont également capables de se soulever, au cas où vous souhaiteriez uniquement passer la serpillère. A mon avis, l'aspect le plus impressionnant de ce robot est sa base de rechargement, qui est capable de vider le robot, de nettoyer la serpillère, et de la sécher à l'air chaud, afin d'éviter toute accumulation d'humidité, et même de remplir automatiquement le réservoir d'eau, et de nettoyer le robot par en dessous. Sa batterie lui permet de nettoyer pendant plus de 2 heures, et le robot peut être contrôlé à partir de l'application. Pour le programmer ou choisir entre les différents modes de nettoyage. Il est également compatible avec les assistants vocaux, et grâce à l'intelligence artificielle, il est capable de détecter automatiquement les zones dans lesquelles il reste coincé, pour ne plus y pénétrer. En conclusion, si vous voulez un robot que vous pouvez configurer une seule fois, et ne plus jamais vous en préoccuper par la suite, le robot ROC S8 Pro Ultra, est le meilleur que vous puissiez trouver à l'heure actuelle. Son prix est élevé, mais il fonctionne très bien, et requiert très peu d'entretien. Donc pour beaucoup de gens, il en vaut la peine. Vous pouvez le retrouver dans la description, avec tous les autres robots que j'ai mentionné dans cette vidéo. Et si vous voulez voir des modèles d'aspirateurs robots un peu moins chers, vous pouvez cliquer sur la vidéo à gauche. Sur ce, rendez-vous dans la prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada